Et comme chaque vendredi, c'est l'heure de vous retrouver, Roselyne Bachelet, bonjour. Oui, Saskia, bonjour. Il n'est bombé que de Paris, nous disait le poète François Villon, l'occlusion souvent reprise avec une certaine arrogance, pour signifier que décidément, rien de bien ne se faire de la capitale. Il n'est que de voir le qualificatif condescendant de provincial, dont fut affublé cette semaine un homme politique français qui défrait la chronique. Provincial, mon Dieu, cela sentait le péquenot bouseux et la naphtaline. Pourtant, à bien considérer, on ne peut qu'être admiratif devant l'esprit d'avant-garde et le goût du risque des acteurs de terrain, élus locaux, militants associatifs, amateurs éclairés pour faire vivre aux quatre coins du territoire des événements musicaux de grande qualité. Tiens, tout à fait par hasard, bien entendu, je prendrai l'exemple du festival de musique baroque de Sablé-sur-Sarthe. À l'initiative de Jean-Bernard Meunier, qui en fut le premier directeur, et du maire de Sablé de l'époque, Joël Leteul, est créé en 1978 ce festival. Les deux hommes ne tombent pas dans la facilité et décident de mettre en exergue la musique ancienne sur instruments d'époque. Si aujourd'hui l'engouement pour le baroque est généralisé, il y a 40 ans, beaucoup doutaient que ce genre de spectacle puisse trouver son public en milieu rural. Pour corser la difficulté, les programmateurs se sont attachés à étudier les sources pour exhumer des trésors oubliés. À Sablé, la recherche musicologique accompagne donc concert et conférences, et même tous les deux ans, une académie qui permet à de jeunes musiciens de rencontrer des artistes chevronnés. Cette année, la directrice musicale, Alice Orange, avait de plus joué la provocation en concoctant un programme qui abordait avec une extrême subtilité la théorie du genre, dans ce XVIIe siècle qui joua de toutes les ambiguïtés et les transgressions sur ce sujet qui excite tant de controverses. Pour les machos de tout poil, c'est aussi l'occasion de découvrir le génie de merveilleuses compositrices, alors que les femmes étaient interdites sur les scènes et dans les cœurs. Pour vous donner une idée, en ce début d'après-midi du mois, d'où prenons ensemble la navette et la fraîcheur de l'église de Auvers-le-Hamont, 500 habitants nous attend pour déguster les sonates pour violon et basse continue d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, qui mériterait une notoriété égale à celle de Charpentier ou de Couperin. À 17h, c'est dans l'église de Mellet-Dumène que vous découvrez la Liberazione dei Ruggiero de Francesca Caccini, première compositrice d'opéra de l'histoire de la musique. Et puisqu'il faut bien aussi sacrifier aux hommes et aux stars, en soirée, c'est Vivaldi qui clôture au centre culturel de Sablé, une journée de pur bonheur avec ses concertos pour violoncelle. Voilà, chers amis, ce que fait la province pour vraiment démocratiser une culture raffinée et exigeante. raffinée, comme ma baroqueuse préférée, Barbara Strogi, que Sablé avait mise aussi à l'honneur, Que si pour fare avec, entre autres, la soprano Mariana Flores et l'ensemble Capella Méditerranéa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...